Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais tester un stabilisateur pour téléphone Le colis est juste ici, j'ai juste ouvert pour vérifier que c'était bien produit parce que si je fais la vidéo tester un stabilisateur et que c'est un clavier Je serais pas dans la merde Vous avez un gros problème Oui Donc les amis aujourd'hui on va tester ce stabilisateur, j'ai vraiment hâte de savoir à quoi je m'attends Le truc c'est que j'ai jamais testé et c'est vraiment très utile pour faire des petits plans et pour pas trop trembler en fait Durant les vidéos c'est vraiment très intéressant Le problème c'est que comme j'en ai jamais utilisé je sais pas si vraiment je vais galérer ou pas Je vais sans doute galérer je sais pas Je crois qu'en plus c'est bluetooth donc vraiment ils ont mis le paquet Ils coûtent je crois 80 euros, 70, 80 euros il me semble D'après mes souvenirs Donc voilà on a quelques petits trucs On a d'abord une petite housse Ensuite on a des petits, des je sais pas, je sais pas ce que c'est Une espèce de coque en métal Bon on verra après mais ce qui nous intéresse les gars, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo C'est tout simplement ce colis, voilà un stabilisateur pour téléphone J'ai vraiment hâte les amis donc c'est parti N'hésitez pas à vous abonner juste avant de commencer cette vidéo C'est très important, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Ça me ferait super plaisir La chaîne avance grâce aux gens qui se cliquent sur s'abonner Et puis si vous abonnez vous allez recevoir tout simplement 10 stabilisateurs devant votre porte En moins de 5 minutes Ce qui n'est pas négligeable Franchement je serai vous, je cliquerai aussi sur le bouton plus bleu Tu veux m'arraquer ou quoi ? Donc on se retrouve en mode unboxing C'est parti Ok donc on se retrouve pour tout simplement faire l'unboxing Alors ce qui est contradictoire carrément C'est que j'utilise un drogue à pod et je devrais filmer en fait le stabilisateur Alors que le téléphone devra être sur le stabilisateur Bon c'est pas très logique, bon c'est pas grave La boîte est super clean Même si elle est un peu bombée Franchement ils ont mis le paquet On peut voir qu'elle peut tourner Il y a vraiment du jeu Donc ça veut dire que la charge La boîte est Géchar pardon Ok Bon c'est plutôt pas mal Ensuite ici nous avons quoi ? On a des On a des choses Ok je sais pas à quoi ça sert mais Ça a l'air plutôt dur Et il n'y a rien du tout dans ça Donc ça Vous avez vu j'ai tout simplement une nouvelle commode Voilà ça n'a rien à voir Mais voilà N'hésitez pas à liker si vous trouvez Que ça ressemble à une pub Ikea Voilà on dirait vraiment un meuble Ikea Ok donc on va ouvrir la housse On commence par le moins important Comme ça le suspense monte Et je gagne en watch time Et donc conséquemment en argent C'est pas mal C'est propre C'est clairement clean J'ai pas d'autre chose à dire sur ça Sur cette petite housse On va passer au plus gros Alors il y a un léger film plastique Pour le protéger Qui fait briller le paquet Et je sais pas si le paquet est brillant de base ou pas Mais déjà le paquet moi je le trouve super clean Le produit mis en valeur avec le fond blanc C'est vraiment clean Alors on va voir ça tout simplement les amis Donc c'est parti On l'ouvre Et on regarde ce que ça donne Étant donné que je découvre en même temps que vous clairement Le couteau on en a plus besoin Ça on va mettre ici Ça on met là Voilà faut être organisé en unboxing les amis Sinon on se perd très très vite Donc c'est parti On ouvre tout simplement J'ai peur de me niquer J'ai pas envie d'arracher J'ai pas envie d'arracher Mais ça me démange Ok donc on commence à toucher du cuir là C'est quoi ça Qu'est-ce que What What On a une petite mallette les amis On dirait vraiment J'espère quand même que J'espère qu'il y a le chèque dedans J'espère qu'il y a tout le pognon Je déconne Ils m'ont pas payé pour cette vidéo Ok on ouvre J'espère que Le milieu on les gars Ok donc c'est très pro C'est très clean Je sais pas comment expliquer la matière C'est un polystyrène dur Noir Et très dur Alors les produits Du coup dedans Il y a quelques produits Je vais vous faire montrer ça plus près Il y a du coup Bah du coup une arme De calibre 6 Exactement ouais 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 T'es bien renseigné toi Qu'est-ce que c'est ça Ok ça doit être les accessoires Ici il y a le petit fil qui est USB Le Le putain De stabilisateur de ouf J'espère qu'il est déjà chargé franchement Ok Ok donc Je sais pas ce que c'est Je sais pas du tout ce que c'est Ok je peux utiliser ça comme trépied Ça va être beaucoup mieux Que mon putain de GorillaPod Ok c'est parfait Il y a plein de boutons Même beaucoup trop Pour mon cerveau en fait Ah Oh Ok Le téléphone se placera tout simplement ici D'accord Il y a un petit truc à tirer là Oh satisfaisant Franchement T'as vu ça Oh il a fait du bruit Oh la vie de ma mère Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a C'est What Je suis censé faire quoi Ah Je comprends pas Je cherche à comprendre pourquoi L'engin fait du bruit J'ai peur qu'il explose à ma gueule Visiblement J'ai un peu de mal Ah faut le connecter je pense Et bien suite à ces problèmes J'ai donc téléchargé l'application Et connecté l'objet A mon téléphone Et j'ai réussi à faire fonctionner Tout simplement l'objet On est donc parti Pour faire le petit test de l'objet C'est parti Ok bien re les amis On se retrouve pour faire Le test de cet appareil Le stabilisateur Alors on va tester tout simplement Un petit peu Voir comment ça fonctionne Et aussi L'efficacité du produit Je pense que c'est très important Bon vous m'excuserez Je suis pas très bien A savoir aussi Que j'ai dormi dans une mauvaise position Ou je ne sais pas comment Je me suis fait ça Mais j'ai super mal ici Rien que d'avaler ma salive Ça me fait super mal Bon je sais que ma chaîne S'appelle pas Doctissimo Mais si vous avez des petites solutions Là on a mis le téléphone Et j'ai compris pourquoi il sonnait Il sonnait tout simplement Parce que Quand on allumait On mettait pas le téléphone droit Regardez Là on va essayer de le mettre droit C'est pas l'abattard Voilà On va le mettre droit Et là Il a arrêté de sonner Parce qu'il a compris en fait Qu'il y avait le téléphone Et là il a capté Sur quoi il devait s'appuyer Pour simplement stabiliser Donc du coup Là il y a un petit joystick Alors ce joystick Il sert tout simplement A déplacer lentement L'appareil Voilà comme ceci Ou d'où l'autre sens Ensuite Ici Ça sert tout simplement A faire le focus Donc c'est super utile Ce bouton Il sert à lancer l'enregistrement Celui là Il sert tout simplement A éteindre l'appareil Et il y a un autre bouton derrière Qui semble à une gâchette Ça sert tout simplement A verrouiller la position Du stabilisateur Pour pouvoir prendre une séquence Donc c'est un peu compliqué Les gars à comprendre Mais bref On va se retrouver Pour faire un petit test De l'appareil On va faire un petit truc Voilà Là en fait On peut voir que C'est tout simplement Mise au point Par contre Pourquoi Pourquoi je Pourquoi je brille Je brille En fait On peut voir que Là du coup C'est stabilisé Alors ce que je veux dire Par stabiliser C'est que Regardez bien On va essayer de faire un petit truc Là on va faire comme ça On va marcher un petit peu Par contre en fait On peut pas trop marcher Parce que ma chambre Voilà elle est toute petite Du coup en fait On peut voir que c'est Vraiment cool Là je peux essayer De bouger un petit peu Et ça quand même En fait genre On ressent quand même Que c'est stabilisé Et surtout pour les plans Vous allez voir On stabilise super bien Et franchement En termes de En termes de Stabilisation Je pense que c'est Vraiment pas mal Ouais au passage Ça rend comme ça Du coup Il y a une lumière En fait dans mon armoire Il y a l'appareil photo Juste derrière Et voilà tout simplement Ok j'ai mis le trépied Donc c'est vraiment clean Au moins ça tient le téléphone Hop on va baisser un petit peu Voilà Donc c'est vraiment parfait Alors du coup Il y a encore un petit fil dégueulasse Derrière moi C'est normal C'est la télé Qui doit être à cette place là Donc du coup Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va faire des petits plans De mon étagère Juste avec le stabilisateur Et le téléphone Pour voir un petit peu Comment ça rend Donc c'est parti Bon alors les gars Je pense qu'on a fini Avec cet appareil Je viens de faire quelques plans Dites moi en commentaire S'ils sont plutôt propres ou pas Étant donné que je suis allé Vraiment rapidement Pour faire les plans Ce ne sont pas les plans Les plus originaux Et les mieux faits Ça reste quand même Fait très rapidement Je me suis rendu compte Que la stabilité c'était important Surtout quand je faisais mes plans En unboxing Je fais souvent des petites cinématiques Avec le produit En tenant l'appareil photo Ou le téléphone Et je galère à tourner autour Vraiment c'est vraiment chaud J'essaie de faire la séquence Plein de fois Parce que la stabilité D'un appareil Bah je trouve ça vraiment Important quand même Pour la qualité de l'image A la fin Je trouve ça vraiment important Et là avoir un stabilisateur Pour téléphone Je trouve ça vraiment super cool Étant donné que je pourrais L'utiliser durant mes unboxing Parce que je pourrais faire Des petites cinématiques Etc Après il restera aussi Avoir un stabilisateur Pour caméra Et là je serais vraiment Très bien équipé Mais en tout cas pour le prix Je pense qu'on est vraiment servi Avec toutes les fonctionnalités Que propose ce stabilisateur Et au final les amis Ce joystick Il sert pas que à déplacer Quand on est en face cam Il sert aussi à faire des cinématiques Vous avez juste A rester à pied dessus Et à ne pas bouger Et là en fait Vous aurez une petite cinématique Voilà Ça m'a beaucoup aidé Pour faire les petites vidéos Que je vous ai faites Ce stabilisateur fait aussi Trépied avec tout simplement Ce petit embout qu'on a Donc c'est vraiment pratique C'est tout con C'est très pratique Comme c'est bluetooth Vous avez juste à appuyer Sur ce bouton en fait Pour lancer l'enregistrement Ça c'est assez cool Et vous pouvez aussi Avec la molette sur le côté Changer différents trucs Par exemple Augmenter Baisser le micro Ou encore Zoomer dézoomer Avec ça Vous avez juste à cliquer Pour changer le mode Et à tourner Comme ça pour changer Vous pouvez aussi mettre Le portable en mode portrait Vous avez juste à tourner Comme ça normalement Et là Vous avez tout simplement Le téléphone Comme ceci J'ai peur La tête de ma mère J'ai eu peur Surtout les amis Cet unboxing touche à sa fin On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère donc Cet unboxing vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez la petite cloche Juste en dessous Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Je vous laisse avec mes petits plans de rire Et puis voilà Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501